Il y a quelques siècles, Jean de La Fontaine a écrit une fable qui s'adapte très bien à notre situation actuelle. Ça s'appelle « Les animaux malades de la peste » et ça parle bien sûr de l'épidémie terrible, de la mort des uns, de la guérison des autres, de l'injustice qui frappe les gens, de la punition divine, des fake news aussi, et puis de l'inégalité profonde et totale entre les riches et les pauvres, et les puissants et les misérables. Et voici ce qu'il écrit. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie, nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient. Mais plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion t'inconseille et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait, nul offense ? Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire ! » dit le renard, « vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger, moutons, canailles, sautespèces, est-ce un péché ? » « Non, non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, « et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits seins. L'âne renta son tour et dit, « J'ai souvenance qu'en un prêt de moine passant, la fin, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelques diables aussi me poussant, je t'en dis de ce prêt. » La largeur de ma langue, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Arron » sur le baudet ! Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal, sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime amobidable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait ! » « Oui, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Sous-titrage Société Radio-Canada